On est sur la partie formation, ça va être un petit peu moins fun que ce que vous avez pu constater jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on travaille, nous, au Drone Center, qui est situé sur la base aérienne de 217 à Brittany. On a un espace de vol exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est les seuls en région parisienne à avoir cet espace de vol. Avec une altitude maximum de 500 pieds, c'est-à-dire 152 mètres et 40. Et on peut faire des vols sur tous les scénarios. Je ne vais pas m'exposer toute la réglementation et les scénarios des drones, parce que vous pouvez facilement trouver ça sur Internet. Et c'est assez complexe. On a ensuite une salle pour toute la partie théorique. Et des locaux, un hangar de 500 mètres carrés avec 1 mètre de hauteur, pour justement faire des vols en ligne dehors, lorsque les conditions météo ne sont pas possibles. Parce qu'évidemment, dès qu'on a des vents un peu trop forts pour les élèves, ça devient très, très, très difficile. On est sur un cursus de formation de base. Pour être opérateur de drone civil, il y a un minimum requis. Le minimum requis, c'est, par la DGAC, c'est ce qu'on appelle le brevet théorique ULM. C'est tout ce qu'ils ont trouvé jusqu'à maintenant pour nous imposer une théorie. C'est quelque chose qu'on peut acquérir dans son coin, mais ça représente un bouquin qui est à peu près de 340 pages. Il y a des notions de navigation, d'équilibre des forces, de météorologie, de toutes sortes de notions qui sont nécessaires à piloter un ULM, par exemple. C'est assez complexe et franchement, pour l'avoir fait, je vous conseille vivement, si jamais vous êtes intéressé, de passer par un instructeur spécialisé qui va vraiment vous guider sur ce qu'il faut savoir. Ça se termine par un QCM de 40 questions à la DGAC. Ici, ça se passe à Orly, c'est dans un ordinateur. Vous avez 10 fautes possibles. C'est faisable en une semaine. Ensuite, on a ce qu'on appelle la déclaration de niveau de compétence. Actuellement, elle est auto-déclarante. Avant, c'était le centre de formation qui l'a donné, mais c'est à vous maintenant de déclarer. Ce qu'on appelle l'exploitant. Je vais vous donner une définition de l'exploitant par rapport au télépilote. Parce qu'un exploitant, ça peut être un chef d'entreprise qui embauche des télépilotes. C'est lui qui a la responsabilité du télépilote qu'il va mettre en œuvre. C'est pour ça que c'est lui qui délivre ce qu'on appelle la DNC. Il dit à la direction générale de la mission civile que ces pilotes sont capables et ont les compétences de piloter. Ça peut paraître assez facile, mais il faut savoir que, justement, c'est l'exploitant qui a toute la responsabilité. Et lorsqu'il délivre la DNC, c'est lui qui prend tout en charge si jamais il y a un problème qui se passe. Ensuite, on a ce qu'on appelle le dépôt d'une déclaration d'activité particulière. Parce que lorsque vous devenez télépilote professionnel, vous devez déclarer un manuel dans lequel vous allez décrire tout ce que vous allez effectuer avec la machine que vous allez utiliser. C'est un document qui est très complexe, qui est très complet. Et vous ne pouvez pas faire autre chose que ce qui est déclaré dans ce document parce que c'est ce que vous allez présenter, par exemple, lors d'un contrôle sur site par les autorités compétentes. Et nous, nous formons à ça aussi. Avec tout ça, vous devenez opérateur de drones civils. Maintenant, je vais plomber un peu l'ambiance en disant que télépilote, ce n'est pas un métier. Pourquoi ce n'est pas un métier ? Parce que le drone, c'est un vecteur qui va justement servir au métier spécifique pour lequel il va être utilisé. Par exemple, un photographe, un cinéaste, un thermographe ou des choses comme ça. Maintenant, devenir télépilote tout seul, vous n'allez pas aller très loin, malheureusement. Donc le programme de la formation, je vous en donne un peu un aperçu sur la durée. Tout ça, ça se passe à peu près sur deux, trois semaines. Et j'appuie sur ce point-là, c'est-à-dire que nous, on a la chance justement de ne faire aucune formation, ce qu'on appelle en simulation, parce que certains centres le font, nous, tous nos vols sont faits en réel avec des batteries, ce qui garantit justement une mise en œuvre bien correcte à la fin. Parce que ce qui se passe avec un drone, c'est que c'est très facile à faire décoller, c'est très facile à piloter, parce que là, à partir du moment où on a toute l'assistance électronique qui travaille, cette assistance électronique, elle peut tout d'un coup vous dire au revoir. Et là, c'est le pilote professionnel qui aura appris à manipuler ça en manuel, qui aura été bien formé, qui aura eu bien conscience de la réglementation, et qui aura tout le sang-froid pour ramener sa machine comme il faut. Parce qu'un drone, quand il commence à être à 200 mètres de distance, c'est plus qu'un point dans le ciel. Vous ne savez pas dans quelle direction il est, vous ne savez pas où il regarde, et vous ne savez pas du tout comment le ramener. Donc il faut être formé à ça. C'est très important, parce que ça peut être très dangereux, et vous avez justement, en tant que pilote, la responsabilité du vol. A savoir que tout ce qui décolle du sol et qui est motorisé appartient au domaine de l'aviation civile. C'est pour ça qu'on est sous la direction générale de l'aviation civile. Et c'est pour ça que la réglementation est très stricte. Et ensuite, la deuxième règle, c'est que tout ce qui a décollé va forcément retomber. Au bout de 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, mais va retomber. Donc il vaut mieux qu'il retombe devant vous, avec le maximum de sécurité. Les cursus optionnels qu'on a, justement, c'est ce qu'on appelle l'opérateur drone. Ensuite, le module spécialisé, la rédaction du map, avec toute la réglementation. L'électronique, c'est-à-dire qu'on vous apprend, justement, toute l'électronique du drone, à les démonter, les remonter, et savoir exactement tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on a un module pilotage expert, c'est-à-dire dans des situations difficiles, avec des ports de charge, avec des caméras spécifiques, et, par exemple, de l'inspection, ou des choses comme ça. Ensuite, on a, justement, les métiers, les applications particulières, qui sont décrits, ici, donc, la photogrammétrie, la thermographie, le cadrage, pour, justement, les cinéastes, comme ils disaient qu'il manquait certaines formations, on le fait chez nous. La formation à la voilure fixe, c'est sur les scénarios S4, c'est-à-dire, quand vous envoyez le drone à plus de 2, 3, 4, 5 km. Voilà notre ensemble d'appareils, on est, justement, sur tous les drones possibles, imaginables. Et notre atelier, qui est capable, justement, de vous apprendre et de réaliser le drone sur mesure, parce qu'on a réalisé pas mal de drones, déjà, pour des opérateurs multiples et variés. On a travaillé avec le CNRS, on a travaillé avec Thales, on a travaillé avec des grands opérateurs, on a formé des gens assez sympathiques. Moi, personnellement, je suis formateur en modules 2 et 3, c'est-à-dire sur le théorique drone et sur la pratique. Pourquoi nous choisir ? Parce que, justement, nos instructeurs sont des professionnels, que l'apprentissage est sur tous les scénarii, le S1, le S2, le S3, le S4. On coupe l'ensemble des applications et on forme vraiment des futurs professionnels, c'est-à-dire qu'on appuie fortement sur la réglementation, sur le sérieux et sur toute la maîtrise qu'il faut pour télépiloter dans des conditions correctes et répondre vraiment aux besoins de votre client et être professionnels. On est un instructeur pour 3 étudiants, des groupes et des cursus possibles, un cursus sur mesure aussi, si besoin, et on fait même de la formation en intra-entreprise aussi, s'il y a besoin. Un espace de voile extérieure, des exercices pratiques à l'offre des besoins métiers, bon, j'en passe et des meilleurs. Et pour nous contacter, voilà la dernière photo, c'est une photo de session, derrière moi, ça a été pris il y a... c'était au mois de janvier. On est dehors l'hiver, on est dehors l'été, on est dehors, pas quand il pleut, mais quand il y a du vent, parce qu'on peut avoir les machines qui sont capables de supporter jusqu'à 60, voire 70 km heure de vent, si besoin. Les tarifs sont sur le site internet ? Je pense, oui. Je crois qu'il a été mis à jour. Vous formez combien de personnes par an ? Alors, c'est variable, mais en gros, on a formé déjà... L'année dernière, on était à 50. Mais dans le lot, il y a des gens qui viennent de... qui sont en reconversion professionnelle, et puis d'autres, par exemple, comme je disais par la CNRS, c'était tout un groupe de chercheurs. C'est un secteur qui recrute ? Lequel ? Celui du pilotage, on va dire. Celui du pilotage, oui, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, télépilote en lui-même, c'est pas un métier en soi, c'est vraiment parce qu'il va être appliqué à un métier, au même titre qu'un drone ne va pas servir à plusieurs applications. Par application, il y a une machine. Voilà. Vous n'aurez pas un drone qui va servir à plusieurs choses. C'est comme vous l'avez vu avec des cinéastes, par exemple, vous avez une machine spécifique pour ça, avec une assette spécifique. Pour les pompiers, vous aviez un bibop. Vous voyez, c'est pour ça qu'il existe autant de machines différentes et des technologies différentes. Une question. Nous sommes exploitants de drones avec Guillaume, et on est en Seine-et-Marne. S'il y a des tests, des choses que nous, on voudrait tester éventuellement sur la base de Bretigny, est-ce que c'est... On peut faire une zone d'expérimentation, justement. C'est ce que nous permet cette zone. D'accord. Oui. Et vous êtes les seuls exploitants de la base de Bretigny, où il y a d'autres structures de drones ? Alors, justement, le Val d'Or, c'est en train de monter ce qu'on appelle le cluster drone, avec d'autres opérateurs. Nous, nous sommes les seuls historiques, sur base, donc nous avons l'exploitation de tous les terrains. D'accord. Voilà. Quelque part, il vaut mieux passer par nous. Voilà. On va faire ça. Voilà. Est-ce que ça va devenir obligatoire dans la même formation ? Alors, très bonne question. Justement, la réglementation, qui a vraiment été structurée en 2012, ne cesse d'évoluer, avec des scénarios qui changent. Là, ça fait un moment qu'il y réfléchisse à un brevet drone, télépilote, justement, qui devrait se mettre en place normalement en 2017, mais on est toujours dans l'attente. Et on aura vraiment une théorie appliquée au drone, un pilotage appliqué au drone, et voir, parfois, un peu comme un permis de conduire, des visites... Bon, alors, peut-être, le permis de conduire, ce n'est pas une bonne comparaison, mais des visites régulières du télépilote pour savoir s'il garde toujours la maîtrise de sa machine. C'est vraiment l'objectif de la réglementation. Ce qui n'est pas plus mal pour la profession, parce qu'on se retrouve avec tout un tas d'acteurs qui, comme on l'a entendu tout à l'heure, jugent très facile, à partir du moment où ils décollent, on a l'assistance électronique, le GPS, et tout ce qui s'ensuit, tout va bien. Mais quand tout ça, ça tombe en rade, je peux vous dire que là, il faut vraiment avoir toute la maîtrise qu'il faut pour amener la machine dans des très, très, très bonnes conditions. Une autre question, peut-être ? Non ? Allez-y. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence au niveau des centres de formation ? Oui. Oui, oui, oui. Parce que ça fait partie de la bulle du métier. Tout le monde s'est mis là-dessus. Il y en a qui vous font des formations. Ce que je vous ai donné en trois semaines, ils la font en trois jours. Vous voyez ? Ce n'est pas sérieux, quelque part. Parce que, voilà, il y a vraiment un certain nombre de prérequis et de pratiques à assimiler qui sont assez longues. Ça demande des heures et des heures. Et moi, je ne vois pas comment, en trois jours, quelqu'un est capable de vous former. À moins que, je ne sais pas, il y ait des techniques un peu particulières d'injection de savoir dans le cerveau, je ne sais pas. Enfin, peut-être. J'ai des choses à apprendre à ce sujet. Voilà. Une autre question ? On a fini. Est-ce que vous faites votre cursus pour en arriver de formateur de drones ? Alors, je suis formateur vraiment occasionnel en support. C'est-à-dire que je suis là pour vraiment apporter un besoin d'instructeur un peu particulier quand je commence à avoir beaucoup d'élèves. Ce n'est pas mon métier. Au départ, j'étais RAF, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est responsable d'administration financière par une reconversion professionnelle. je me suis vraiment intéressé au domaine des drones. Actuellement, je suis en R&D pour exploiter un drone de pulvérisation. Vous voyez, c'est vraiment particulier. On est en pilotage manuel parce qu'on s'approche très près des bâtiments. et c'est une pratique qui va se développer, j'espère. Et c'est un marché qu'on espère occuper très bientôt. Par rapport à la normalisation de la formation, on est à l'échelle de l'Europe, par exemple. Est-ce qu'il y aurait un standard européen ? Non. On peut s'attendre à... Chaque pays a sa réglementation. Oui. En Angleterre, c'est déjà le cas. Il y a une formation avec une... Déjà en Europe, on n'arrive pas à s'harmoniser au niveau de la TVA. Alors, au niveau du pilotage de drones, franchement, je ne vois pas comment on va faire. Sincèrement. Parce qu'en plus, chaque pays a sa réglementation au niveau des règles de l'air, c'est de ce dont on parle. Il y en a qui sont plus permissifs, d'autres encore moins. C'est-à-dire, par exemple, l'Espagne, c'est un no-fly zone total sur tout le territoire. Ça peut surprendre comme... Mais, en fait, avec des dérogations multiples, on arrive à voler quand même. Donc, voilà, chacun a sa façon d'appréhender la pratique. Dernière question, et puis après... Que pensez-vous, en fait, de la livraison de drones en France ? Alors, c'est un sujet qui nous fait doucement sourire. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas... Déjà, dans la réglementation, un vol autonome est interdit. Derrière chaque drone, il y a un tel-delà. Ensuite, je ne vois pas comment un drone va traverser des câbles électriques, des arbres, et tout ce qui s'ensuit va pouvoir gérer tout ça. En milieu urbain, peut-être. En zone rurale, oui, ça peut se faire. Mais l'occupation de l'espace aérien est déjà très réglementée, très compliquée, parce que ça ne sera pas les seules machines en vol. J'ai peu d'espoir. Voilà. Mais de toute façon, on sait très bien que tout ce qui est Amazon et compagnie, c'est des effets d'annonce. Maintenant, la Poste peut-être livre des colis dans le bar, mais à mon avis, pas dans les villes, ni dans les villages, ou tout ce qui s'ensuit, quoi. Parce que c'est impossible à gérer. Actuellement, les modules de détection d'obstacles ne sont même pas capables de voir un fil électrique. Donc, bon, je ne vois pas comment ça peut être possible autrement. Merci. 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 Merci.